Bonjour, dans cette première partie du codage du jeu memory, on va mettre en place la partie graphique et on va s'intéresser à créer des variables avec des noms dynamiques. Alors on ouvre Visual Studio Code. Alors on va commencer par créer notre dossier memory dans lequel on va stocker nos fichiers. Donc ici on ouvre l'explorateur. Donc là on était évidemment dans le dossier Flappy Bird puisque si vous avez suivi les tutos précédents, on a commencé par le jeu Flappy Bird, donc on va se créer un nouveau dossier. Donc pour ça on va faire ici Fichier, Ouvrir le dossier. Donc on a ici les dossiers qui ont déjà été créés, on va créer un nouveau dossier ici. Qu'on va appeler 03 Memory. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi évidemment les autres tutos, vous pouvez tout simplement créer un fichier qui s'appelle 03 Memory où vous voulez et dans lequel vous avez stocké vos fichiers qu'on va créer maintenant. Donc c'est celui-là que je vais sélectionner ici. Voilà, je suis donc dans mon dossier memory. Donc maintenant il faut que je crée mon fichier index.html qui va être relié à mon fichier JavaScript. Donc pour ça je vais faire Fichier. Donc ici je vais en ouvrir un que j'ai déjà fait. Pareil, ceux qui ne l'ont pas fait, il suffit simplement de le réécrire. Alors vous voyez c'est un fichier tout simple en fait. Il y a tout simplement ici dans le head, il y a simplement le décodage des caractères UTF-8 et ensuite dans le body, on a deux instructions. Il y a le canvas qui est donc la zone de dessin sur laquelle on va dessiner dans notre fiche JavaScript. Et il y a le nom du fichier JavaScript qu'on va créer maintenant. Donc celui-là, il ne sert plus puisque ce n'est pas le don. Voilà, et donc ça on peut faire Enregistrer. Donc Fichier. Enregistrer sous. Et donc on va aller dans notre dossier memory. Ici et on va enregistrer. Voilà, donc dans notre dossier memory, on a notre fichier index. Maintenant on va créer notre premier fichier JavaScript. Pour le début du code, donc ici on va faire Fichier, Nouveau Fichier. On va l'appeler memory01.js. Comme ceci. On l'enregistre dans le même dossier, toujours pareil dans le dossier memory. Voilà, et donc maintenant on va faire, comme d'habitude, copier le chemin d'accès relatif. On va aller dans index.html et on va répercuter ici le nom du fichier JavaScript. Couler. Et CTRL-S, on enregistre. Voilà, donc ce fichier index, on n'y touche plus. Donc on peut le fermer. Et on va maintenant s'occuper du fichier memory01.js. Alors la première chose à faire, ça va être de récupérer les ressources du jeu. En suivant le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir télécharger le dossier qui contient les images et les sons, qui s'appelle images-sons-memory.zip. Ensuite, vous le décompressez. Vous récupérez ici les deux dossiers images et sons. Vous allez dans votre dossier memory. Et donc ici, vous les mettez dans votre dossier comme ceci. Et donc on se retrouve avec nos dossiers images qui contiennent toutes les images. et le dossier sons qui contient les sons qu'on va utiliser pour ce jeu. Alors maintenant, on peut commencer le codage de notre premier fichier JS. Donc on va commencer par s'occuper du contexte graphique. Donc création du contexte graphique. Alors, on commence par notre constante CVS qui va être associée à notre canvas, zone de dessin. Donc ça, ça a déjà été expliqué dans les vidéos précédentes. On associe une constante CVS à notre zone de texte qu'on a déclarée dans le fichier HTML qui s'appelle zone de dessin. et qui est une chaîne de caractère. Ensuite, on va fixer les dimensions de cette zone de dessin. Donc la largeur d'abord. width Donc on va mettre 800 Ensuite, la hauteur cvsp.height On va mettre 850 Ensuite, il nous faut notre contexte graphique 2D qu'on va associer à notre canvas donc constante ctx égale cvs.getContext et donc 2D puisqu'on va travailler en deux dimensions comme ceci Ensuite, on a besoin de constantes liées aux images et à la position des images Donc on commence par largeur images Donc on va mettre large img Donc ça, c'est 120 C'est la largeur des images des vignettes qu'on va mettre dans notre jeu Ensuite, il nous faut la hauteur Donc const oimg Donc ça, c'est 160 pixels Ensuite, il nous faut la position de départ de notre grille c'est-à-dire ici voilà ce point-là Donc ça, c'est 10.10 Donc on va être const On va appeler ça x0 xo, je vais appeler xorigine en fait pas x0 xo Et donc j'ai mis 10 Et ensuite j'ai fait pareil pour yorigine donc yo et c'est également 10 Voilà, ensuite on va créer nos images Donc c'est là qu'on va utiliser des noms de variables dynamiques Donc création des images Donc on va faire une boucle forte donc let i égale 0 Donc des images il y en a 9 en tout puisque nos images elles sont ici donc ça va de 0 jusqu'à 8 donc ça fait 9 images Donc ici on va aller jusqu'à 8 Et donc ici grâce à l'instruction Windows on va pouvoir créer des variables globales à la volée comme ceci Donc on va mettre ici entrecrocher le nom de notre variable donc c'est à dire img puisque les variables qu'on a on va les appeler img1 img2 etc Donc img comme ceci plus i et donc à chaque fois on va créer ici un nouvel objet image et de la même façon on va relier ça .src donc on va relier ça aux fichiers qui sont ici donc à la source et donc pour ça on va mettre ici une chaîne de caractère donc images ça c'est le dossier et ensuite on va mettre ici donc img comme ceci et on va ensuite ajouter i et enfin l'extension des fichiers .jpg voilà donc grâce à ça plutôt que d'écrire tout ça en dur avec donc image0 image1 image2 etc etc grâce à cette boucle et cette instruction à l'aide de window comme ceci on peut créer avec une petite boucle toutes nos variables et c'est assez pratique alors maintenant on va stocker toutes ces images dans un tableau donc on va créer d'abord ce tableau on va l'appeler tab image au départ c'est un tableau vide et donc même chose on va utiliser une boucle fort pour compléter ce tableau où on va mettre les images donc fort let 7i égale 0 ensuite alors ici on va stocker toutes les images sauf celle-ci qui est l'image vide voilà celle-là vous voyez on ne va pas la stocker puisqu'elle est à part des autres donc on va stocker toutes les autres donc on va aller jusqu'à 7 cette fois-ci puisqu'on n'a que 8 images à stocker ce sont les vignettes qu'on va mettre dans notre jeu donc i inférieur ou égal à 7 cette fois-ci i++ et donc ici on va remplir notre tableau donc tab images alors chaque image va apparaître deux fois puisqu'il y a deux images identiques à chaque fois donc il y a 16 cases avec 8 images différentes donc ça fait deux images à chaque fois qu'on doit retrouver donc ici pour remplir on va être dans le tableau deux fois la même image donc d'abord on va s'occuper des cases paire donc 2 fois i donc même chose window on peut accéder à nos variables qu'on a créé ici de la même façon que ce qu'on a fait précédemment donc img plus et cette fois-ci i plus 1 et dessous on va mettre deux i plus 1 qu'est-ce qu'on a fait ici qu'est-ce qu'on a fait ici en fait on a stocké les images de 1 à 8 dans ce tableau deux fois donc à chaque fois je démarre vous voyez que je démarre à i égale 0 donc ici je suis à table image de 0 et là je vais stocker l'image 1 puisqu'on a dit que l'image 0 on ne la stockait pas celle-là on ne la met pas donc ensuite dans la case suivante 1 je stocke encore la même image donc j'aurai image 1 image 1 ensuite j'augmente de 1 i donc je suis à la case 2 et 3 donc 2 et 3 je vais stocker l'image 2 et etc etc pour voir toutes mes images comme ça côte à côte on verra on les affichera dans la suite alors maintenant on va s'occuper du dessin à l'écran de ces vignettes pour voir si tout fonctionne correctement donc on va mettre ici dessin des images vignettes donc on va créer une fonction qu'on va appeler dessin images et qui va prendre deux arguments d'une part notre contexte graphique qui est nécessaire lorsqu'on veut faire des opérations de dessin et un tableau qui sera notre tableau d'image dessiné à l'écran donc ici on va mettre également une boucle fort alors fort let i égale 0 et là on va aller en fait jusqu'à 3 puisqu'on va en fait dessiner nos images on va les dessiner en colonne comme ceci donc comme il y a 4 cases on va aller jusqu'à 3 donc i inférieur égale à 3 i plus plus et donc ici on va dessiner nos images donc ctx.drawimage alors on va dessiner ce qu'il y a dans le tableau donc tabimage de i la position ce sera x0 x0 pardon plus i fois largeur image donc large img y o ensuite on aura image 4 plus i et ici on sera à y0 plus hauteur image ici on sera à 8 plus i je vais expliquer après ce que ça veut dire tout ça ici on sera à 2 fois hauteur image 12 plus i et ici 3 fois hauteur image alors donc ici on dessine nos images donc d'abord i égale 0 qu'est-ce qui se passe j'ai tabimage de 0 tabimage de 4 8 et 12 qui vont être placés à x0 plus donc ça ça vaut 0 donc c'est x0 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 donc x0 c'est ça donc j'ai mes images qui vont être placées les 4 premières ici ensuite il va passer à 1 je vais tracer ces 4 images là puisque j'aurai les images suivantes ici donc 1, 5, 9, 13 qui vont être placées à donc x0 plus largeur image donc je serai ici et donc ensuite le y toujours pareil va faire y0 après y0 plus hauteur image et donc comme ça je vais tracer toutes mes images dans ma grille ensuite je vais faire le dessin de la grille donc ici je vais également créer une fonction que je vais appeler dessiner grille qui prend comme argument notre CTX toujours pareil puisque quand je vais dessiner il faut toujours appeler CTX le contexte graphique alors ici il faut que je choisisse d'abord l'épaisseur du trait donc ici donc moi c'est un pixel la couleur donc je vais prendre une couleur or donc je vais écrire ici CTX point stroke style donc gold donc ça c'est des couleurs prédéfinies donc on peut les utiliser ensuite la largeur de la ligne donc CTX point line with égal 1 et donc maintenant je vais tracer mes lignes donc pour ça on sait que ça commence par CTX point begin pass et ensuite je vais encore utiliser une boucle for donc for let i égale 0 i inférieur égale à 4 et i plus plus alors pourquoi je trace 5 lignes et bien si on compte 1 2 3 4 5 et ensuite 1 2 3 4 5 donc j'ai 5 lignes verticales et 5 lignes horizontales à tracer pour faire ma grille donc on va commencer par les lignes verticales donc CTX point move to donc on va aller ici x haut plus i fois large image y o ensuite on trace notre ligne 1 1 2 1 2 3 3 5 1 2 5 6 9 1 2 3 1 2 3 8 8 9 9 10 9 10 0 plus 4 images c'est à dire ici ensuite quand i égale 1 on va tracer cette ligne etc etc donc à chaque fois la hauteur de la ligne est toujours la même c'est de y 0 jusqu'à y 0 plus 4 hauteurs images et c'est x qui va se déplacer à chaque fois pour tracer nos différentes lignes verticales maintenant on va faire la même chose pour les lignes horizontales alors cette fois-ci c'est le contraire c'est à dire qu'on aura ici x0 et ici 4 x largeur image et c'est de l'autre côté à y0 qu'on va ajouter voilà comme ceci c'est exactement le même principe que ce qu'on a fait pour les lignes verticales alors maintenant on va s'occuper de la fonction qui va dessiner tout ça à l'écran donc fonction dessine donc on va appeler la fonction dessine image ctx ctx et donc ta l'image et ensuite on va appeler dessine grille voilà pour notre fonction dessine évidemment il va falloir appeler cette fonction puisque pour l'instant on a déclaré toutes nos fonctions ici on appelle nos fonctions dessine images et dessine grille dans la fonction dessine mais il faut aussi appeler la fonction dessine pour que ça dessine quelque chose donc on va faire ici dessine comme ceci alors ici j'ai une petite erreur ici yantt voilà donc on peut essayer de lancer pour voir ce que ça donne ctrl s go live pour lancer notre serveur et on constate que il ne se passe rien donc on va simplement regarder déjà ce qui se passe avec la console pour voir s'il y a des erreurs qui traînent a priori il y en a alors ligne 39 donc ici première erreur il y a un point virgule ctrl s alors a priori il n'y a plus d'erreur mais ça ne dessine rien alors le fait que ça dessine pas les images c'est normal parce qu'en fait les images n'ont pas le temps de se charger avant que le programme se termine donc ça il faudra faire quelque chose par contre la grille devait être dessinée et elle n'est pas dessinée donc ça veut dire que j'ai oublié quelque chose alors en fait j'ai oublié ici une instruction qui justement va nous tracer les lignes c'est pour ça qu'il n'y a rien donc ctx point stroke qui a pour effet de tracer nos lignes donc normalement ctrl s alors manifestement j'ai encore un problème puisque ma grille ne se trace pas entièrement elle se trace que jusqu'à cette hauteur là alors qu'on rendra ce tracé beaucoup plus bas donc si je regarde ici j'ai bien les bonnes dimensions mais j'ai fait une erreur ici j'ai mis un point virgule à la place d'un point et donc peut-être que c'est ça qui pose problème donc ctrl s voilà donc maintenant j'ai bien ma grille alors je vais réduire pour qu'on voit mieux voilà donc on voit bien ici notre grille maintenant donc ça c'est bon alors les images se tracent pas je vous ai dit parce que ça signifie trop vite le programme les images n'ont pas le temps de se charger donc c'est pour ça qu'on va rajouter une instruction ici qui va nous permettre d'attendre le chargement des images avant de les dessiner donc cette instruction c'est window point onloud et donc là on va mettre ce qu'on appelle une fonction anonyme donc je vais pas détailler ça donc en fait fonction anonyme c'est à dire elle a pas de nom vous voyez il y a juste les arguments et donc fonction fléchée parce qu'on va s'en servir qu'une fois donc c'est pas la peine de détailler davantage donc ici on va être une accolade ici une autre accolade comme ceci et donc maintenant on va pouvoir tracer tranquillement donc ctrl s et vous voyez que maintenant ça se trace correctement j'ai bien mes images mes couples d'images à chaque fois ici qui sont là alors simplement pour finir cette vidéo on va juste mélanger nos images donc on va mettre cette instruction par exemple ici mélange aléatoire on va faire des images du tabimage donc ici on va faire tabimage point sorte alors sorte en fait c'est une méthode de tri on va se servir cette méthode de tri pour faire ce qu'on veut faire avec un autre mélange d'images alors je vais pas expliquer ça marche donc vous le prenez tel quel voilà donc c'est basé en fait sur la méthode sorte qui calcule les différences c'est un peu compliqué donc ici on va être mat random moins 0.5 comme ceci voilà et donc ça ça va permettre de mélanger notre tableau et donc il n'y a pas besoin d'appeler cette fonction puisque c'est une fonction fléchée donc elle s'auto-appelle entre guillemets quand on la crée donc on te laisse vous voyez que je lance ici mon application les images sont mélangées je relance à chaque fois vous voyez que voilà ça permet de mélanger les images bien on va s'arrêter là pour cette vidéo lors de la prochaine vidéo on va s'intéresser à tout ce qui est les actions clic de souris sur notre grille pour faire apparaître disparaître les images etc etc C'est parti.